Peu importe c'est où, peu importe où ça joue, MLS, Ligue des champions, Euro-Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Le Cam Football Club, les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs, c'est le Cam Football Club, la pionniers du soccer. Coutines du soccer, donc bienvenue sur la famille podcast du Canafsé. Évidemment, nous sommes ici pour débriefer le match de l'impact de Montréal contre le Los Angeles Football Club. Une défaite 5-3 de l'impact de Montréal au Stats-Puto pour son premier match officiel à la maison, le vrai, celui du Stats-Puto. Donc bienvenue, bienvenue. On va évidemment parler du match et on va aussi répondre à vos questions, ceux qui ont tagué hashtag CCPP et notamment aussi ceux qui ont répondu au tweet questions de Nilton, at NiltonGeorge, J-O-R-G-E. Nilton, juste pour rappeler aussi, Nilton, c'est qu'on voulait remercier tout le monde qui continue à contribuer à notre campagne Patreon, donc les patrons qui nous aident financièrement pour aider l'infrastructure du Canafsé à se développer. Donc merci encore à tout le monde et si vous nous écoutez, n'oubliez pas de partager les liens des podcasts, que ce soit sur Spreaker, Soundcloud, iTunes et autres plateformes pour partager à vos amis, pour qu'on puisse aussi s'inscrire aux fans du foot québécois via le Canafsé. Bon, Nilton, l'impact a perdu 5-3 contre LFC, donc tout va bien, le plan marche à perfection, la transition est en pleine transition. Ce mot-là, transition, je ne suis plus capable de l'entendre, ça ne veut tellement rien dire. Ça, projet, tous ces mots-là clés qui servent à la philosophie, c'est quoi exactement une équipe de transition au foot, en ce cas ? Exactement. Disons que c'est un état transitif, un état de transition, ça continue. Ça veut tout simplement dire que les joueurs-là présentement en place ne sont pas assez bons, on en cherche d'autres, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Exactement, Nilton, merci beaucoup d'avoir écouté, on conclut l'émission. Et on se revoit après la défaite d'Atlanta. L'Atlanta, le temps est très bien résumé, on est passé, c'est bon, ramenez les meilleurs joueurs, et c'est fait. Et c'est vraiment ça, une des grosses raisons, Nilton, donc juste pour rappeler rapidement les éléments partants. Le match hier, samedi à 1h l'après-midi, du côté de LAFC, Miller dans les buts, Simon, Zimmerman, Djakovic dans un 3-4-3, Harvey, K, Valharber, Betachour, et Vela, Urena, Rossi dans le 3 offensif de LA. Du côté de l'impact, le 5-3-2, Bush, Duval, Cabrera, Kamacho, Raitala, Lovic, la ligne défensive, Silva, Piette, Tider, le milieu, et en pointe, du moins les joueurs offensifs purs et durs, Vargas et Piatti. Les effets du match, Piatti qui marque à la 9e, ensuite à la 16e sur pénalty, Simon qui marque à Lazer sur Crofranc à la 24e, et ensuite Piatti à la 43e qui marque sur un contre, sur un joli ballon lofté de Raitala, pour donner 3-1 à la mi-temps. Cabrera, sur un carton rouge, à la 31e pour avoir empêché une... Voilà, pour avoir empêché une chance de marquer à Urena, qui ensuite voit son pénalty arrêté par Bush, donc d'où le score de 3-1 à la mi-temps. Et ensuite, 4 buts consécutifs de LAFC, Feldharber, Raitala, on goal, but contre son camp, Vela sur pénalty, et ensuite Latif Blassing à la 89e pour donner le score final de 5-3. Bon, on a résumé le match. C'est un match fou, au moins c'était le fun. Non, c'était le fun, c'était malade. On a eu du plaisir au stade. Suivre ce match sur Twitter et ensuite le voir en différé, c'était assez intéressant. Si j'étais au stade, j'aurais pété ma coche, seulement que c'était assez hallucinant. Les 25 premières minutes, on aurait pu fermer le stade et dire que c'était assez. Tout était parfait. Oui, tout était beau. Même peut-être la 43e pour le triplé. Oui, l'impact jouait mieux. On sentait le roux nouveau de l'air guard. Tout le monde était content. Torres va peut-être venir à Montréal, on ne sait pas. Il y a des bonnes ruisseurs. Le 5-3-2 fonctionne. Mais ensuite, les FC profitent de l'avantage numérique. Je pense qu'on s'attendait tous à ce que ça arrive. La domination en deuxième mi-temps, mais on va parler plus tard. On va commencer par nos évaluations. Saputo d'or, Troputin, Gélard d'un foin. Du coup, c'est Saputo d'or. Moi, je le donne à Inacio Piatti, sans hésitation, comme en remplaçant Evan Bush. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qu'on lui donne à Bush parce qu'il s'est pris 5 buts. Certains trouvent des défauts sur ses buts. Il ne faut pas oublier que, sans Bush, ce match-là n'existait même pas. Il n'a pas existé longtemps. Sans lui, on n'aurait pas eu droit à une heure de jeu. On aurait eu droit à 5 minutes. Il en a sauvé. C'est vrai. Est-ce que le but de Simon était arrêtable? C'est très possible. Je ne suis pas convaincu qu'il l'est. On en parlait un petit peu avant le match. Il y a deux impressions. Il y a l'impression au stade et à la télé. À la télé, il avait l'air un peu plus arrêtable. Au stade, j'étais positionné en angle derrière. Le tir était parfait. Peut-être que s'il avait été placé un pied un peu plus à sa droite bouche, il aurait pu peut-être la toucher. C'était un boulet. Elle a même touché. Je ne suis pas sûr qu'il aurait pu l'arrêter. C'est vrai. S'il y avait des buts à doute, on mettait celui de Simon en guillemets. Parce que c'est de loin. Puis Simon, il n'a jamais mis une avec l'impact. Même cadré, je pense. Peut-être une. Non, non. Il y avait beaucoup plus de chances qu'il poigne la cloche que le but. Exactement. Ding, ding, ding. Et le but de l'Active Blessing du 5e but, c'était un but gag. Donc, je pense que c'était le but du 5e à la 89e. On peut dire qu'on peut lui enlever le blâme. À moins que c'est le stade, il n'a pas vu. Il était déjà parti. Tout à fait. Je l'ai vu. À la télé, il partait à la 83e. Juste après le but de Véla, c'était parti. Ton soeur plutôt dour, c'est aussi Piatti, je présume? Oui, c'est difficile. Il n'y a personne d'autre à part ces deux-là qui méritent quoi que ce soit de positif. C'est incroyable. On a un buteur, mais ce n'est pas un attaquant. Il faut quand même le faire. Quel joueur incroyable. C'est une chance qu'il y ait lui. Parce que sinon, ce club-là, il serait la risée de la Ligue. Ça serait la risée de la Ville. Piatti fait un spectacle à lui tout seul. Ce qu'il fait sur un terrain, c'est inconcevable. Il a clairement un Piatti au Satsaputo qui est très différent de celui des matchs à l'extérieur. C'est vrai. Il joue un peu différemment, non pas par choix, parce qu'on le couvre différemment. L'impact joue différemment à l'extérieur. Mais il a une certaine énergie. Il trouve beaucoup plus d'espace au Satsaputo. L'impact joue en général un peu plus ouvert, plus offensif. Sauf plus ou moins, je gère un peu. C'est relatif. On a fait la pression parce que le public, la musique, l'annonceur, Piatti... Voyez bien à la maison. Quand je le vois jouer comme ça, j'ai comme un sentiment de gâché. On manque quelque chose. Si on peut l'entourer un peu plus, Piatti... On se pose la même question quand on voit les factifs d'Atlanta United au niveau offensif. Quand on voit LFC, Urina, que je pensais qu'il était nul à San Jose, faire un gros travail avec LFC. Puis il est entouré de Villa et de Rossi. On voit la différence. Exactement. On voit la différence. Il y a une différence par rapport à ça. En tout cas, la saison est encore jeune. Ça fait 7 matchs. Oui. L'impact est à 6 points. 8e. Ils sont à 3 points des Red Bulls. À 5 points de Columbus et New England. Il y a encore du temps. 2 points de temps pour tourner la dernière position. Ils sont à combien de points de la dernière position ? Ils sont à 3 points. Ça se rend pas à Toronto à 2 points. Ils sont à 1 point devant Philly et DC. De Toronto, leur but, c'est de gagner la Ligue des Champions pour en CACAF. J'espère qu'ils le gagnent. Au nom de football à Metz. Oh, boy. Aïe, 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 aïe. Le 8. Grosse dégasse à Thomas Mirjiguet, mon ami. Je lui dis bonjour. C'est toi qui joues sans compte, dans le fond. Tu t'es trompé de password. Ouais. Sur mon Twitter, j'ai tellement de comptes que je suis obligé de... J'ai dû faire... J'ai dû delete. Mais en plus, j'aime beaucoup Osorio comme joueur. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je le déteste. Oui. Je le déteste pour les bonnes raisons. Exactement. Il est très détestable. Mais dans son évolution, foot, depuis qu'elle a commencé, sa carrière professionnelle, il a une certaine évolution. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, voilà. Tu parles de Toronto ? J'ai alors de Toronto-Hilton. Ok. Ok. On arrête. Trop de poutines. Trop de poutines. Trop de poutines. L'embarras du choix, là. Excuse-moi. Excuse-moi pour l'atout, tout le monde. Du côté de mon trop de poutines, je peux le donner facilement. En Allemagne, c'est Lovitz, Duval, le mérite facilement. Et c'est vrai avec Lovitz. Je te trouvais qu'il y a eu un bon match. Oui, oui, oui. Non, en Allemagne, Lovitz, je suis un peu dur avec lui parce qu'à chaque fois qu'il me fait un bon match défensif, Lovitz aura tout à l'air mauvais quand l'impact se fait bombarder comme ça. Parce qu'en termes de transition et de dégager les ballons, les latéraux, ils font n'importe quoi parce que c'est le bordel hier, samedi. Donc, Lovitz faisait beaucoup, beaucoup de mauvaises relances. Duval aussi. Mais Duval, en fait, Lovitz, je le mets là parce que je l'aime bien. Duval, je l'aime beaucoup moins que l'an dernier. mais il était vraiment mauvais. Je pense que Vargas, c'est un trou Poutine invisible. Donc, vous avez l'embarat du choix. Piedre aurait pu l'avoir en deuxième mi-temps. Mais encore une fois, il jouait à 10. Donc, est-ce que je peux vraiment juger ? Oui, vas-y. Est-ce que je peux vraiment juger d'une équipe qui a joué à une heure à 10 ? Parce que ça allait bien pendant les 30-40 minutes. Tu as Duval monté bien. Duval, ce n'était pas dégueulasse. C'était mieux. Lovitz aussi, ce n'était pas si mal. C'était pas mal dans les 20 premières minutes où il y avait plusieurs compétitions. Mais moi, on trouve Poutine en termes d'invisibilité. Vargas, même Tideur aurait pu mieux faire. Moi, c'est Tideur. Il m'a tellement déçu dans ce match-là. À un moment donné, il faut qu'il comprenne que son rôle, même si c'est une recrue dans l'équipe, il faut qu'il prenne une place de leader. Puis, quand tu joues à 10, la clé, c'était le milieu de terrain. Il fallait contrôler le milieu de terrain. Tideur, il s'est fait passer complètement du ballon. Le ballon passait autour de lui. Il faisait des courses un peu inutiles. Oui, Vargas, il est invisible parce qu'il ne sait pas défendre. Tideur le sait, mais il a fait tellement mal dans ce match-là. J'aurais voulu le voir un peu prendre le rôle de Bernier au niveau mental. Parler à ses joueurs, les calmer, être un peu plus présent. Il n'a pas été bon dans la deuxième demi. Quand Gard a voulu mettre quelqu'un d'autre sur le terrain, il a sorti Silva. C'est Silva qui faisait le gros travail de récupération. Il essayait aussi de construire un peu plus intelligemment, de garder le ballon. Tideur, ce n'est pas ça qu'il a fait. Oui, on critique Pierre. Ça commence à me gosser un peu. On aime ça, manger le local. On a déjà vu ça avec les autres de l'académie. Dès que ça ne va pas bien au point de le Québécois sur le terrain, Pierre s'est donné au max. Il était complètement brûlé. Il s'était tellement donné sur le terrain que Gard l'a vu. Et quand il a rentré Krolicki, il a mis Krolicki devant la défense parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui court. Parce que Piet avait couru partout, 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 partout sur le terrain. Il essaie de récupérer les ballons haut, en bas. Il a fait un gros boulot. Un milieu défensif, quand on est à 10, il est voué à mal pareil. C'est ça. Normalement, Piet, ce n'est pas Patrick Vieira. Ce n'est pas Roy Keane. Il ne faut pas se lurer. Les gens ont des attentes. C'est vrai que le produit local, c'est organique, c'est bon. Mais dès que ça goûte trop soleil, on le crache. L'affaire, ce n'est pas les mêmes personnes. Quand on dit qu'on est bipolaire, ce n'est pas vrai. Oui, exactement. Il y a des gens qui adorent, qui aiment trop le local. Exactement. Et quand ça va bien, c'est eux qui parlent. Et quand ça va mal, c'est une autre tranche. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens qui parlent et qui exagèrent. Le même principe, on l'a eu aussi avec Ciment. Il y a le gros hate sur Ciment. C'est une partie de la population qui exagère. Et la grosse dose d'amour, c'est la même chose. Ce n'est pas les mêmes gens qui parlent. Donc oui, on a l'air fou, disons, dans le timeline de l'IMEC parce que ça va de tout bas, de tout côté. Mais c'est l'exagération. Qu'est-ce qu'on pouvait reprocher vraiment à Piette dans ce match-là? D'avoir couru et de ne pas avoir gagné tous les ballons dans tous les duels? Exactement. C'est pourquoi il faut prendre en contexte l'impact que je jouais à 10 pendant 60 minutes. Moi, comment l'impact est structuré, je ne le vois pas. Je ne le voyais pas sortir avec un point contre Rossi ou René Vela et Philharper. Moi, je ne le voyais pas ça venir. Ils auraient pu, peut-être qu'ils se sont dit de la 45e à la 55e, on va essayer de marquer le but du 4 ans pour finir ça. Mais honnêtement, je pense que... Ce qu'on veut dire dans ce match-là, c'est qu'il n'y a pas de leader. Non, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader... Il n'y a pas un chef de meute, il n'y a pas quelqu'un qui rassemble. Oui, Piatti, c'est un capitaine, on dit par défaut, parce que c'est la star, parce que c'est lui qui produit le jeu. Et quand ça va bien, oui. Quand il y a un pénalité, dans les autres équipes, on voit le capitaine se garrocher sur l'arbitre. Là, c'était qui qui parlait? Bon, Cabrera, qui est incapable de dire patate en anglais. Il y a Camacho, qui est très, très décevable, puis qui ne comprend pas trop ce qui se passe autour. Il y a Duval qui a crié, mais il n'y a aucune légitimité ou aucune crédibilité. Oui, mais il n'y a pas de leader dans cette équipe-là. Non, il n'y en a pas. Et puis, je pense que Tider avait ce leadership non-dit quand il jouait. Il faut qu'il appuie à cette place-là. Non, non, mais c'est ça. Contre LFC, il n'a pas eu ce rôle. Mais en même temps, je trouve que... Jean-Claude Allemagne, on ne va pas encore parler de la transition offensive, mais l'impact n'en a pas. Ils sont vraiment dans la chenoute, dans la merde par rapport à ça. On va en parler après. J'ai l'air d'un point, pour moi, c'est le but de Coupes-Simon, sur Coups-Franc. C'est genre, waouh. C'est un moment loufoque, Simon qui marque un Coups-Franc, déjà direct, et d'une beauté incroyable. Surtout qu'on avait parlé en groupe privé avec Alec, où il avait prédit un Coups-Franc direct de Simon. La réaction de la foule, ça a été comme par transition, ça aussi. Il y a quelques personnes qui s'aiment à applaudir. Les autres ont regardé autour. Ah, OK, j'ai le droit d'applaudir. Et finalement, tout le stade à peu près a applaudi, sauf les haters. Oui, il y a plusieurs qui trouvent ça exagéré, mais qu'est-ce qu'il y a de si négatif d'applaudir un gars qui a aimé la ville, qui a aimé ses partisans, qui était probablement en conflit avec deux, trois personnes du stade, et restait là. Ça, ce n'est pas notre problème à nous. Lui, il a voulu rester ici. Nous, on aurait bien aimé qu'il reste ici. Il marque un but. Il a toujours respecté les partisans. C'était quoi le mal d'applaudir, là? C'était parfait, la situation. On contrôlait le match. L'impact dominelle, elle est à ce moment-là. Il marque un but sur Koufra. Et on n'a pas applaudi un but égalisateur ou un but de la victoire. On a applaudi un but qui ne voulait à peu près rien dire à ce moment-là. Non, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ça a bien résumé la situation, Hilton. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui est arrivé, il est arrivé. Puis, il s'avère que c'était un but important pour les FC pour commencer le remontada. C'est un but clé. Bon, du côté Twitter, on a ephémère, at ephémère1. Difficile à digérer celle-là. Saputudor et Piatti pour son premier 3 buts avec INFC. Trop petit, Nakamacho, pitoyable ce joueur. J'ai l'air d'un front à garde pour n'avoir pas réagi en deuxième demi. Aussi, on a PL, PL Diri et Piatti bouge comme Saputudor. Trop petit, Piatti Duval qui donnait le ballon à l'autre équipe. J'ai l'air d'un front. Les messieurs en jaune qui abriteraient un match dans une dimension parallèle démoniaque. Et pour finir, Camille Lavallée. Maintenant que j'ai déjà la défaite, Piatti, Saputudor sont mis en match en bleu-blanc-noir. Trop petit, la défense en complet. J'ai l'air d'un front. Moi, j'ai pris un 2 avec ma famille que Simon allait tirer son confront dans les estrades. Merci, Camille. L'autocritique, c'est important. C'est une bonne qualité chez les gens. Camille, excellent. Il y a un point pour faire la transition directe vers les sujets chauds. Je pense qu'il y a des questions par rapport à l'arbitrage, Newton, qu'on nous a posé. Et le jardin foin qui revenait souvent, on avait le jardin foin Alan Sherman, l'arbitre, pour l'ensemble de son oeuvre qui était pathétique. Et aussi le commentaire que je viens de dire où l'arbitrage venait d'une autre dimension démoniaque. Donc, on va parler de l'arbitrage, Newton, on n'a pas le choix. Bon, moi, dans le stade, j'étais, comme tout le monde, scandalisé par l'arbitrage. Pourquoi? Peut-être parce que je suis trop impliqué dans ce match-là, je suis mal positionné. Est-ce que tu l'insultais? Est-ce que tu l'insultais? Je vais dire oui si jamais quelqu'un m'a reconnu. Je ne veux pas être pris comme certains politiciens pour dire que j'ai menti. Mais honnêtement, une fois bien calme, assis chez moi, avec les images de la télé, franchement, il n'y a pas beaucoup de mauvaises décisions de l'arbitrage. Donc, maintenant... Il n'y a pas de scandale absolu. On va aller action par action. Le pénalty pour Piatti. Est-ce que c'était un pénalty? Oui. Oui, et à la limite, il n'aurait pu ne pas le donner le pénalty. Parce qu'il y a eu un tir après. Il a été correct. C'est rare qu'on ne donne pas un pénalty sur ce geste-là. Puis, clairement, avec les nouvelles règles de foot, ce n'est pas un rouge. Parce que le gardien s'en va vers le ballon. Il essaie, il tente au moins de jouer le ballon. Donc, la triple peine n'existe pas. Dans une situation comme ça, dans la boîte, quand c'est une faute, et qu'il y a une tentative de jouer le ballon, c'est décidé maintenant que ce n'est qu'un carton jaune. Et moi, dans le contexte de tout ce qu'on va faire par rapport à l'arbitrage, les différentes actions, c'est que je ne sais pas à quel moment le VAR a parlé à l'arbitrage pour dire « C'est bon, tu n'as pas été bon, tu n'as pas besoin de me voir. Je n'ai pas besoin de t'appeler pour dire qu'on va revivre ça. » Oui, c'est ça, exactement. Donc, je lui ai dit, si sur les 4-5 actions litigieuses sur lesquelles l'arbitrage a pris une décision, et que le VAR a été consulté, il n'est pas parti voir le iPad, puis vérifier l'action, puis parler au microphone avec son ami. Donc, je lui ai dit, c'est qu'il n'y avait pas de drama tant que ça. Au stade, on a l'impression que c'était catastrophique. Moi, j'ai regardé le match, les débuts sur Internet, et ensuite le reste, le Twitter. Donc, j'ai l'impression que c'était vraiment le pire match arbitré du monde. Et il y avait des actions litigieuses. Mais j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de décision du VAR pour vraiment voir la bite, prendre une petite pause, puis vérifier l'écran. J'aurais aimé voir ça au moins une fois. Ça, il va falloir éclaircir la procédure. La méthodologie, le quand, le comment. Exactement, c'est vrai. Parce qu'il y en a certains, ils font leur comédien, les arbitres, ils mettent le doigt à l'oreille pour dire qu'ils sont en train de parler, probablement pas. D'autres, on ne se sent pas l'obligation, ils se font parler à l'oreille, c'est tout. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à la télévision. Toute la procédure ne semble pas être la même d'un match à l'autre, mais probablement que ça se fait d'un match à l'autre. C'est assez régulier, c'est juste que la démonstration sous le terrain ne l'est pas. Est-ce qu'éventuellement, il va falloir donner plus d'explications? Est-ce que l'arbitre doit dire à un micro, comme ça se fait dans d'autres sports, après vérification, à l'assistance vidéo, il y a pénalité, il n'y a pas de pénalité, mais la décision sur le terrain reste. C'est tout simplement pour calmer tout le monde, pour ne pas donner l'impression d'un complot contre l'impact de Montréal. Spoiler alert, l'impact de Montréal n'est vraiment pas assez important dans cette Ligue pour qu'on puisse les rabaisser comme ça. Ils sont capables eux-mêmes d'être assez nuls sur le terrain. Ils n'ont pas besoin des arbitres. Non, ils le font tout seuls, c'est excellent. T'as très bien dit ça, Nilton. Et ce qui est marrant, c'est que par rapport au VAR, qui va être étudié à la Côte du Monde 2018 en Russie cet été, c'est qu'on a vraiment besoin d'un peu plus de visibilité et de transparence pour les gens qui sont déjà dans le stade, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. T'as aucune idée. T'es assis dans un stade de 20 000, tu vois l'arbitre qui fait quelque chose avec ses bras, tu ne vois rien. Tu ne le vois pas, tu ne sais pas ce qu'il fait. Il dit quoi ? Il parle de la main, il parle du tac. On parle de quoi exactement ? De quelle action ? De quelle partie de l'action l'arbitre est en train d'analyser ? Ça, c'est frustrant. Moi, tu reviens ça à la télé, tu dis, tu n'en sais pas plus. Les commentateurs vont te dire, les scripteurs vont te dire leur propre interprétation. Certains ont même des informations qui sont relayées. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on sait ? Et ça, c'est embêtant. Ils auraient même avantage parce que ça calme un peu l'ambiance et une mauvaise ambiance contre l'arbitre, ça va gâcher un peu le jeu. Sur le carton rouge à Cabrera, tout le monde dans le stade, moi compris, on trouve ça scandaleux qu'il lit un carton rouge et que Piatti ne l'a pas pour le même pénal. Tout à fait. Et à la limite, le jeu, il y a la moitié du terrain à peu près du stade qui ne voit pas l'action très, très bien. Ceux proches le voient un peu plus. On voit Cabrera toucher au ballon. On voit que le ballon rebondit parce que ce qu'il fait Aurénia, c'est qu'il laisse passer le ballon. Moi, je ne l'avais pas vu qu'il avait laissé passer le ballon entre les jambes. Ça touche à Cabrera. Le ballon se cligne par se retrouver devant la course d'Aurénia. et c'est là que Victor tire sur le bras. C'est exactement. C'est facile. Ça ne paraît pas 5 minutes. Si on avait le même principe que dans d'autres ligues, il va falloir qu'éventuellement que le foot se sorte de son conservatisme. l'arbitre est capable de dire qu'il y a faute, qu'il y a fauté sur le joueur sans intention de toucher le ballon, admissible, expulsion automatique. C'est fini, c'est clair et net. Il n'y a plus personne. Oui, il y a du monde qui va chialer parce qu'on est local, on ne sera pas content. On sort de là en se disant que c'est ça qui est arrivé. Je suis d'accord parce qu'un sport que j'ai pratiqué très peu et j'en connais beaucoup à la télé, le rugby, l'arbitre du rugby. C'est la référence. L'arbitrage vidéo n'est pas si c'est pratique souvent parce que c'est long quand même. Mais ce qui est intéressant avec l'arbitrage, durant le match, il y a un micro sur le temps et tu peux l'entendre. Durant le match, il est micé, donc on voit les conversations des joueurs et il leur dit. C'est ça après avec l'arbitrage dans le foot. Ça a demandé un changement de culture, une métamorphose de la culture du joueur et de l'arbitre qui est en fait une transformation du sport lui-même. Ce n'est pas l'arbitre et le joueur, c'est le sport. C'est une partie de la pratique elle-même du sport. Il faut qu'il y ait une certaine refonte par rapport à ça et la relation entre l'arbitre et les joueurs que je trouve très malsaine mais extrêmement malsaine et même nauséabonde, il faut que cette relation change pour devenir quelque chose de plus clair, de plus professionnel. Il faut que ce soit professionnel parce que là, je ne veux pas qu'il soit amical juste qu'il soit professionnel parce qu'on ne sait même pas si le fait qu'un joueur ait le bon de capitaine, est-ce que ça lui donne le droit de parler à l'arbitre ou pas ? Il n'y a aucune règle. Je n'ai pas vu trouver une règle qui dit par rapport au capitaine que le capitaine a le droit de parler à l'arbitre. Maintenant, peut-être c'est écrit mais est-ce qu'on dit aussi que l'arbitre peut refuser de parler au joueur s'il veut ? Honnêtement, il faut qu'il y ait un sort de canal de communication pour dire arrêtez de vous mettre 10 avec l'arbitre, laissez les deux capitaines parler à l'arbitre comme du monde, respectez, respectez le match, respectez le sport et communiquez de façon moins sauvage. Moi, quand je joue au foot dans mon semi-pro amateur de garage à 2 sous 50 du 11 contre 11, l'arbitre, tu l'achèterais tout le temps, tu te plaignais, etc. Mais c'est vraiment lourd. J'essaie de le faire, j'essaie de ne pas trop le faire, je n'en faisais pas beaucoup parce que je n'ai pas joué 150 matchs de foot amateur. C'est malsain, c'est pas le fun, c'est emmerdant, c'est les êtres humains, juste respectez-les. C'est là qu'on voit qu'un bon capitaine c'est quelqu'un qui est politique aussi avec l'arbitre. On déteste Bradley, mais Bradley, il fait le travail de capitaine à la perfection. Bradley, c'est un lobbyiste professionnel. Oui, exact, mais c'est ça le rôle de capitaine. Mais le problème, c'est que Bernier, Patrice Bernier, qu'on l'avait avec nous plusieurs fois au show et aussi en novembre dernier dans l'autre vidéo qu'on a faite avec lui, même lui, il disait que l'arbitrage, l'arbitre dit, avant le match, on se parle et tout, on regarde communication et durant le match, le gars dit non, je ne veux pas te parler. Donc, il y a vraiment une sorte de vie. Le problème, c'est là qu'on revient à ton exemple du rugby. J'avais vu ça à la Coupe du monde de rugby. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très familier avec ce sport, mais j'avais été complètement blasté et j'avais trouvé le concept génial. C'est qu'une fois qu'il y a le micro, l'arbitre lui aussi est obligé de changer d'attitude. Il ne peut plus avoir le même discours, la même arrogance. On voit tout de suite les conversations, on les entend live. On voit, l'arbitre fait venir le gars, puis il explique. ça fait ça, ça fait une fois, ça fait deux fois. T'as dit le mot parfait. Expliquez. On va avoir une entente toute calme ou sinon, la prochaine faute, même si elle n'est pas grosse, je vais être obligé d'en donner une. C'est bon, monsieur? Exactement. Dans d'autres, ça n'existe pas autant dans d'autres sports, mais dans d'autres sports, on entend quand même des explications. Dans un autre milieu conservateur qui était le hockey, il n'y avait absolument rien, mais même eux, ils ont mis un micro pour que l'arbitre explique ce qui se passe sur la glace. Parce que ce n'est pas vrai que si tu écoutes ce sport-là depuis 10, 15, 20 ans, tu connais toutes les règles. La preuve, Cabrera a fait un geste complètement stupide, probablement parce qu'il ne sait pas que c'est un rouge. Et Rudy est là à côté qui lève les bras, probablement que lui aussi ne comprend pas que dès que tu tires sur un bras, c'est automatique, tu ne joues pas le ballon. Une fois que tu sais la règle, tu ne peux pas contester. Exactement, parce qu'eux, ils ne contestaient pas la règle, ils contestaient le fait, mais ce n'est pas une faute grave, il n'a pas fait mal. Donne un jaune, pas un rouge. Mais la règle dit, tu as nié, tu as empêché une occasion marquée. Donc, comme tu as dit, Litton, c'est un rouge direct. Donc, même nous, ça a pris du temps pour qu'on le sache à travers les années. Oui, dans ces cas-là, c'est un carton rouge. Je suis d'accord, Litton. Et ça, ça vient à l'éducation des clubs, de leurs joueurs. Il faut leur dire, les gars, c'est les gars qui ont changé, ne faites pas ça. Si vous faites ça, sachez que c'est un carton rouge. Le club, l'école ne vont pas dire à leurs joueurs de ne pas se plaindre, de ne pas essayer de négocier, et ça ne va rien changer en général. Et le VAR, il faut aussi qu'il soit beaucoup plus transparent par rapport à ce qu'on dise. Dites clairement, avant chaque match, pendant un an ou deux, le VAR est tout en contact avec l'arbitre. Dites ça, mettez un message sur Twitter, mettez un message à travers les diffuseurs télé, mettez un message clair avant chaque match au stade pour expliquer vraiment comment le VAR marche et mettez le VAR, le contact du public avec le VAR de façon plus publique. Mettez le contact entre la foule et le VAR public. Il faut impliquer les gens. Il faut les traiter. Ces spectateurs-là, ceux qui se déplacent, ça devrait être les personnes qui sont le mieux traitées. Tout souvent, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus d'informations, tu vis beaucoup plus l'expérience en tant que téléspecteur, spectateur que spectateur. C'est un problème. Il faudrait que les gens qui sont au stade soient très... Là, le fameux enjeu où on ne peut pas montrer de reprise parce que si et ça, mais une fois qu'on explique le jeu, on aurait pu le montrer la reprise. Une fois que l'arbitre dit clairement et qu'il y a une assistance vidéo qui le prouve que Cabrera n'a pas joué le ballon, il a fait une faute sans jouer le ballon et qu'il a empêché une occasion de but, on le remonte à l'écran, c'est fini. Exactement. Et puis... Case close. Exactement. Et puis au fond, en ayant une certaine transparence, tu es capable de mieux communiquer le produit à tout le monde, à tous tes clients, à tous tes partenaires, à tous les partis pris autour de ce match-là. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une ligne fermée, ce n'est pas des Illuminati, des formations qui sont en train de se parler autour de table ronde et puis dire que l'impact, on va les mettre, on va les écraser et on va les discriminer. Ce n'est pas ça qui arrive. Il n'y a pas une chambre secrète quelque part avec Don Garber qui offre à dire qu'on ne les aime pas. Ça n'existe pas. Je sais que c'est comprenable aussi. Rémi Gard était probablement très déçu et très en colère. Mais quand il dit en conférence de presse que toutes les décisions, on dirait que ça tombe tout le temps du même côté, c'est triste Rémi, mais c'est parce que tu es tout le temps en train de défendre. L'arbitrage ne va jamais. que les décisions ne vont pas de ton bord, c'est toujours toi qui cours après le ballon. C'est pas réel. Il n'y a pas eu cette saison, je n'ai pas vu quelque chose de scandaleux anti-Montréal. L'arbitrage, il a dit que l'arbitrage ne va jamais à notre côté. Il a peut-être raison, mais il exagère. Il essaie d'avoir un jeu de possession où il est à 65%. Il va en avoir de l'arbitrage de son bord. Exactement. Je n'ai pas envie de faire de la géolocalisation des comportements humains par rapport au foot, mais l'arbitrage en France, ils ont des problèmes en France. Ils ont des problèmes de relation avec l'arbitre comme ailleurs, mais en Angleterre, il y a un peu plus de respect. L'Italie, bon, ça dépend où tu es, mais l'Italie, le football italien meurt à petit feu, mais à part les top clubs, le reste du football italien est en train de mourir. Mais par rapport à la France, je ne sais pas. Je ne suis pas étonné qu'un entraîneur de Ligue 1 vienne en Mélès qui dit que l'arbitrage n'est jamais de notre côté. Surtout à un coach qui était à Lyon. avec le club de l'Olympique Lyonnais qui est un président qui met Saputo, qui met Saputo, Joey Saputo version 2012-2015, Merit Paulson et prenez tout autre et tous les présidents de la Mélès-Ramante et les combinez dans sa poche. OK ? En termes de critiques d'arbitrage public, public, systématique et instantané, sur Twitter, à la télé, multi-platformes, l'Olympique Lyonnais, c'est les champions. Mais honnêtement, dans ce domaine-là, c'est les champions. Donc, est-ce que je suis étonné que Rémi Gard de l'école lyonnaise soit dans le même délire ? Non. Est-ce que je discrimine un peu en disant ça ? Peut-être. Est-ce que je généralise trop ? Très possible. Mais je ne suis pas étonné à 100%. Mais même moi, je ne suis pas étonné de l'émotion. Oui, oui, exactement. C'est l'émotion. Il faut qu'il revoit le match, il va faire comme nous. C'est lundi. Il va voir le Cabrera. Il va dire que c'est un idiot. Il ne peut pas faire ça. Oui, il va aller sur son application podcast. Can't Fouboko plus. Il n'a pas besoin. Il va subscribe. Il va dire OK. Il dit ce qu'il a dit Patreon. Patreon. Il va donner 5$. Il va être content. OK. Est-ce qu'on vient de faire 30 minutes de trop de coutume et d'arbitre, c'est ça ? L'arbitrage, c'est la première question. Oh God. OK, on va aller aux questions. D'abord, on est déjà au question, l'arbitrage. On peut continuer sur Chapman si vous voulez, mais il y avait des controverses. Juste pour finir, il y avait quoi ? Le pénalty de Vela. Il y a Piatti qui va épaule à épaule avec Simon et Zimmerman. ça, ce qui m'a... Moi, en fait, le fait qu'il faut ou pas m'intéresse moins parce que je pense qu'il y avait faute sur Piatti. Il y avait faute, mais si Piatti n'avait pas plongé auparavant et se prend un carton jaune, je pense qu'il aurait appelé faute, mais ça, je spécule évidemment. Il était déjà en déséquilibre. Il n'y avait plus vraiment la possession de la balle. Une faute est une faute quand même. C'est ça le concept de la faute. Les gens disent qu'il n'avait pas le ballon, mais il y a faute ou pas ? Est-ce qu'il a cliqué dans sa jambe ? Oui, il y a faute. Ils vont les deux. Moi, je pense que Simon, il n'a pas fait de faute. Il l'a gêné, il l'a dérangé, mais il n'a pas eu de faute. C'est Zimmerman qui a vraiment fait la faute s'il y avait une. Puis encore une fois, je suis étonné que le VAR n'a pas été impliqué, que le VAR n'a pas dit hop, 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 il faut qu'on revienne, il faut qu'on revérifie ça. Il n'y a que ça qui m'a choqué. La Brite a pris sa décision, mais je suis étonné qu'il n'ait pas eu de VAR, mais on verra ce qu'ils vont dire. Avec tout ça, on a déjà répondu, c'est ça, à la question de Benoît Tourangeau qui parlait des rouges et tout ça. J'ai tout compris, Nilton. Moi, je suis bon, j'organisant. Il y a Dr. Foot qui nous avait déjà posé la question sur l'inconstance des arbitres. Il semble toujours nous défavoriser. Il y avait une autre question de Dr. Foot qui est bonne. Oui. Il nous dit, pensez-vous qu'au lieu de mettre 5 millions sur un staff, Saputo aurait dû mettre cet argent sur des joueurs? Je vais te laisser parler, Nilton, j'ai trop parlé depuis 20 minutes. Je suis fatigué. Moi, non, parce que je veux du bon monde en place pour choisir ces joueurs. Dépenser de l'argent, c'est facile. Nick DeSantis l'a fait avec Bernard Delot. Il l'a fait avec l'autre défenseur qui a joué 45 minutes avant de se péter le genou. Comment ça s'appelait l'Espagnol? Piscou? Piscou? Piscou, c'est son nom. Visiblement, Camacho, ça semble être un recrutement de Nick DeSantis. Pour l'instant, ceux que Rimi Gard est allé chercher, bon, ils se sont blessés, mais les minutes qu'ils ont jouées, ça a l'air déjà mieux. C'est important, les décideurs. C'est important de ne pas faire le gratin dans ces postes-là. oui, on se dit qu'après coup sur le terrain, ça fait dur parce qu'on est obligé de surutiliser des gars comme Kroliki, mais on ne peut pas. Montréal n'a pas l'avantage d'Atlanta, de LA, c'est-à-dire juste sortir le chèque et dire à une superstar, tu viens, ça coûte 15 millions. Non, Montréal doit convaincre un gars de venir à Montréal. Montréal doit utiliser ses connexions. Ce n'est pas si évident que ça, on l'a vu. L'après-Divaio, ça a été compliqué à trouver. Drogba, on n'a pas trouvé Drogba, c'est Drogba qui nous a trouvés. C'est un miracle. Rimi Gard utilise son réseau pour signer. Éventuellement, ça va aider. Malheureusement, cette année va peut-être être sacrifiée parce que Rimi Gard est en train d'apprendre c'est quoi son équipe, c'est quoi cette ligue et qu'est-ce qu'il a besoin pour réussir dans cette ligue-là. Éventuellement, Rimi Gard va être capable de trouver les éléments. Je suis juste d'accord et en plus... Oui, vas-y. Mais entre-temps, c'est pénible, c'est vrai. C'est pénible. Regarde, ton exemple d'Atlanta United était parfait parce que si tu vois Atlanta United, comment il s'appelle, Atlanta Martino, il n'est pas là pour faire 100 000 par année. Il n'est pas venu pour faire du... Et lui-même, il lui-même sert au recrutement. Exactement. Quand Almiron a signé, il l'a dit, c'était un rêve. Quand il a eu le coup de téléphone pour dire, t'es tard Martino et tu serais intéressé de t'avoir dans ton équipe, il n'a pas cherché à savoir c'était où l'Atlanta. Il a dit, fine, j'y vais. Non, exactement. Et puis, quand tu vois le staff d'Atlanta United, quand tu vois le staff de LAFC, tu as l'impression, en regardant le recrutement de LAFC, tu as l'impression que LAFC a décidé de recruter moins sur le staff et plus sur le joueur. ils ont recruté autant sur le staff, ils ont pris des, ils ont Mike Sober, je pense que Mike Sober, ex-Impact, il est directeur technique maintenant avec LAFC, je pense. En tout cas, il a un rôle assistant et technicien avec LAFC. donc, puis, Mike Santos, ton coach chéri, qui est là. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit à l'applaudissement, lui. Bon, personne ne savait ce qui est. Pourquoi il entend? Tu trouves ça normal? Dans l'ancien coach, il a gagné le dernier titre de championnat et il ne l'a pas présenté. Il avait l'argent, il pensait que c'était un physio, on ne savait pas ce qui est. OK, je blague, je blague, j'aime beaucoup Marc. Non, mais c'est, c'est quand même assez spécial, non? Non, c'est spécial, mais je ne pense pas que l'impact aurait salué, le club aurait salué Marc Dos Santos durant un match de saison. Ben avant, pendant, après, il n'y a eu absolument rien. Ouais, il est encore jeune, ce n'est pas comme si dans la cinquantaine il prend sa retraite et plus tard, je pense que plus tard ils vont le faire et puis, tu sais, que les médias fassent des entrées avec lui. C'est un gars local, le ciment, oui, il est bien, il a passé trois saisons, mais Marc Dos Santos, c'est un gars de la place. Oui, c'est un gars de la place qui a permis, qui a permis beaucoup, beaucoup, beaucoup à Montréal d'être là où il est, en tant qu'assistant, il était là lors de la période, la première épopée de la Ligue des Champions qui nous a donné un trophée, il sort, il revient dans la MLS à LA, il n'a eu absolument rien. C'est un gars de la place qui était dans la Ligue qui n'existe plus, donc, il y a ça aussi. Non, non, mais je ne dis pas que je ne justifie pas mon point, je dis juste, je pense que, je pense que, ce match-là n'était pas nécessairement la plateforme pour dire merci, Marc Dos Santos. Tu peux dire, bienvenue Marc Dos Santos, tu sais, RDS, TVA Sport, TSN, tout ça, 95, faites un travail avec lui, sinon, voilà. On se re-salue quand il sera coach en chef à Toronto. Exactement. Impact Media, ils ont pu faire un travail avec lui, c'est leur problème. Marc Dos Santos, on a parlé à une semaine de la finale du USL avec les Swampunk Rangers qu'il a perdu et on a fait notre travail. On sait exactement c'est quoi sa philosophie et puis deux ans plus tard, un an mille plus tard, pouf, il est assistant de Bob Bradley. Merci, bonsoir, canafé, boum, la politique du soccer. Donc, c'est-tu par quoi on avait commencé ? On parlait du staff et du joueur. Donc, pour dire, et les FC, ils ont dépensé énormément que ce soit Simon, Rossi, Zimmerman, Vela, Feldheiber ou Réna et ils ont un staff de qualité du moins qui coûte cher. Donc, l'impact, on le répète pour la dernière fois, l'impact ne s'est pas recruté. De 2012 à 2018, tu prends la moyenne, la note des recrutements qu'on aurait donné à chaque joueur et à chaque idée. ça commence à être mauvais. Il faudrait faire l'exercice parce que, ouf. Mais, moi, je dis facilement que c'est du 4 sur 10. Vraiment, ça ne peut pas être plus que 5 sur 10 parce que l'impact n'a rien fait. Ça clique là. Il n'a pas créé de jeu, il n'a pas une identité, il n'a pas... Voilà, il n'a pas... Il y a toujours à recommencer. C'est rien à long terme. Exactement. On est là pour patcher, on met du duct tape et une fois qu'il décolle, on va chercher un autre rouleau. C'est pourquoi ça fait mal quand tu m'as fait re-re-re-re-realiser que voir Piatti jouer comme ça et faire tout ce qu'il fait, c'est un gâchis. C'est un solide gâchis. Même pour lui, des fois, je me dis, si j'étais son ami, mon conseil, ce serait d'aller ailleurs parce que ailleurs, dans une autre équipe, Piatti, c'est une méga vedette. Ah oui, ben oui, c'est une méga vedette. Il est dans tous les promos de la MLS. Imagine là. Oui, oui, oui. Il est meilleur qu'Almuron? Il est différent. Ouais, d'accord. Il est plus tranchant, mettons. Il est plus buteur. Ben, peu importe. Je veux dire, il tient en... Sa présence à Montréal fait en sorte que le club peut de temps en temps compétitionner et donner l'impression d'être une équipe MLS. Autrement, si tu vois le jeu de l'impact, puis un client, évidemment, un client, son hat-trick, son... contre LFC, je trouve ça incroyable que quand même, il est parmi les top buteurs de la Ligue, les top 15, parmi des attaquants de pointe, Tézardez, Nikolic, Dandoyer, Brad Rady Phillips, en étant tout seul, parce que c'est lui qui le fait tout. Un Nikolic, par exemple, il a réussi tous ses buts-là grâce au travail derrière lui. Oui, Nikolic, c'est la bonne version de Mancozo. C'est-à-dire, ce que Mancozo est supposé faire. Est-ce que j'ai encore fait une référence à Mancozo? Oui, je l'ai fait encore. Au moins, tu ne l'as pas fait avec Cavani. Ah non. Déjà, ça fait moins mal. C'est vrai. Mais oui, c'est ça, Nikolic, c'est un finisher. David Fila, oui, il se produit lui-même un peu de ses occasions, mais c'est quand même un finisher. Tout à fait. Piatti, c'est le créateur qui finit sa création. C'est fou, là. Exactement. Et qui manque, ce fameux troisième joueur. Et on va parler de Alejandro Silva, Nilton, parce que j'ai hâte de ne pas être ce joueur-là. Malheureusement, c'est trop tôt pour faire une option tranchée de mon côté sur lui. Mais je pense qu'on a des questions sur Silva, je pense. Notamment une par rapport au milieu de terrain. Oui, ben, moi, Sylvain, sur ce match-là, ça, c'est encore à deux volets. Moi, j'étais déçu quand je suis sorti du stade parce que je cherchais son apport offensif. Mais après avoir revu le match, c'est le seul qui a donné toutes les minutes. Il a travaillé très fort. Franchement, il a été dans les duels, il a gagné quelques duels, même s'il faisait des 1 contre 2. Dans le milieu de terrain, là, j'ai compris pourquoi on le dit qu'il est un peu, il est polyvalent. C'est parce qu'il n'est pas juste unidimensionnel comme Vargas. C'est-à-dire, une fois que l'impact n'a pas le ballon, Vargas ne sert plus à rien. Silva, lui, est capable de gagner des ballons, est capable de faire du pressing. Là, ce qu'il manque, c'est de voir un Silva dans une dimension offensive, on ne l'a jamais vu. Et justement, par rapport à... Oui, vas-y, vas-y. Parce que là, on est pris par défaut. À deux fois, on est obligé de le mettre comme latéral. Là, on est obligé de l'essayer comme milieu central parce qu'il manque justement ce poste-là. Oui. Mais une fois qu'on va l'essayer dans un rôle purement offensif, j'ai vraiment hâte de le voir parce que là, il va être très utile dans son couloir droit parce que, contrairement à Piatti, Piatti, même si Rémi garde, au départ, c'était sa volonté, c'est qu'il travaille un peu plus à la récupération du ballon et à la défensive. Piatti n'est pas capable de faire ce travail-là en étant tout aussi efficace offensivement. Sylvain, c'est sûr qu'il va être moins efficace offensivement, mais je pense qu'il va être une version, comment je pourrais dire, il pourrait rassembler un peu dans le rôle qu'il avait Justin Mapp, c'est-à-dire qu'il était capable d'être très travailleur en force défensive et d'être assez percutant offensivement parce que les combinaisons qu'il avait dans les 25 premières minutes à droite, elles étaient intéressantes. On le voyait combiner, on le voyait lors du but qui a été refusé, il avait permuté avec Tyder, on le voit très à l'aise pour être assez électron libre et se promener efficacement. je ne suis pas trop, pour l'instant, je suis encore positif et optimiste sur le projet Sylvain, on va l'appeler comme ça. Non, tu as raison par rapport à Sylvain et puis le point clé, les mots clés, c'est le projet Sylvain et puis j'ai besoin de plus de matchs, de le voir jouer déjà à 11 dans un contexte favorable pour l'impact, ne pas se faire dominer par les Red Bulls comme jamais, mais on ne peut pas choisir les conditions du match, mais on espère voir plus de matchs où l'impact joue à 11 que l'impact joue à 10, déjà, c'est la tendance qui va arriver durant une saison MLS, du moins c'est et par rapport à Sylvain, ce que je trouve important pour pouvoir l'évaluer, c'est que, est-ce que Sylvain est un créateur de type, un créateur ou un facilitateur de jeu ou est-ce que c'est un, un, le carburant, la flamme, la flamme pour, pour créer de l'offense, pour créer de l'offensive, c'est ce que je me demande, est-ce que c'est un facilité, est-ce que c'est un tider plus ou est-ce que c'est un ailié explosif qui est capable de, qui est capable de tirer, est-ce qu'il a une tendance à vouloir tirer, est-ce que c'est un bon passeur clairement mais est-ce que c'est plus un ailié qui est capable de couper vers l'office ou est-ce que c'est plus un gars qui va un peu devant l'aideur, c'est ça que j'ai hâte de voir. Bon, ma comparaison avec Justin Mapp était peut-être pas bonne, tu sais, regarde, c'est un bien meilleur Andrés Romero, dans le sens où c'est un gars qui est extrêmement physique, qui est hargneux sur le terrain, c'est pas un créateur pur, c'est pas un gars qui va gagner du one-on-one. De façon régulière, de façon systématique. C'est ça. C'est quelqu'un qui a une intelligence de jeu collectif tant défensivement que défensivement. Peut-être qu'avec le temps, il va se libérer, il va prendre confiance puis il va dire « Peut-être que ce que je n'étais pas capable de réussir en Argentine, je vais pouvoir peut-être le faire de temps en temps en MLS puis il va s'essayer un peu plus. » Mais il manque encore, c'est pas la solution pour temporiser le jeu. Oui, et justement, c'est mon point, est-ce que c'est un facilitateur ou est-ce que c'est un joueur qui va exploser du côté droit et vraiment fermer les percutés ? Et c'est ça qui m'intéresse de savoir. Peut-être qu'il peut faire les deux, mais l'impact n'a pas le luxe de faire des expériences tout au long. Le laboratoire doit être fermé. Le R&D, c'est fini. C'est le moment d'exécuter. Ils sont obligés. Ils sont obligés d'être en mode essai parce qu'il faut les blessures, il faut les suspensions et le recrutement non terminé. C'est vrai, puis Rémi Garde l'avait dit, je pense, deux jours avant le match où l'impact n'a pas la profondeur de se permettre d'être sans Piatti et Tider. Ce qui est un peu normal, je ne vois pas LFC survivre sans Rossi et Vela pendant deux ou trois matchs. Ils ont besoin de ces joueurs-là. Pour répondre à Jérémy Trudel qui parlait du trio du milieu Tider-Piette-Silva, est-ce que ça va être la base sur laquelle on va construire jusqu'au mercato? J'ai l'impression que malheureusement, oui, parce qu'ils ne pourront pas trouver de solution avant cet été à ce troisième milieu de terrain. Aucun club à Malaise ne va leur donner un bon joueur de milieu de terrain. À moins que cette semaine, Paris-Roc, soit que Montréal surpaye pour aller chercher une douillette, soit que la Nouvelle-Angleterre décide que OK, c'est assez, on a passé le message à une douillette, on va finalement l'échanger parce qu'on va perdre parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent et qu'éventuellement, le 750 000 qu'ils veulent avoir en gamme et en termes, rendu au mois de juillet, rendu au mois d'août, il ne vaut plus ça. C'est Nguyen, sur sa dernière année de contrat, il vaut de moins en moins, c'est un joueur qui coûte cher de son salaire, lui-même, son salaire coûte cher. Peut-être que, miracle quelconque, on signe un joueur d'ici mai, mais la solution, c'est une catastrophe. Plus tu parles, plus tu es en train de paniquer, puis tu es en train de se dire genre hashtag no playoff, ça commence à arriver, je le sens. Oui, ça c'était une question de Samba Peek, Pierre Maillot, qui veut absolument que je la sorte là no playoff, mais quand tu regardes, oui. Plus on parle de Nilton, ça va être trois épisodes de suite où on se dit on va attendre, on va attendre, on a un moment, un moment, c'est quand qu'on s'arrête, parce que là, la semaine prochaine, c'est qui? C'est Atlanta United. C'est défaite. Gâche-tu? Mais c'est une gâche-tu. Donc tu es à Atlanta United, ensuite, tu es à New England à la maison, trois, quatre... Si on parle contre New England, parce que c'est un adversaire direct, ils ont quoi? Ils ont onze points New England? Oui. Et l'impact joue trois jours plus tard, quatre jours plus tard, à Chicago, pour revenir à la maison trois jours plus tard contre Philadelphia. Donc, est-ce que... OK, la question qui tue, est-ce que l'impact joue sa saison entre le 28 avril qu'on est à Atlanta et le 12 mai contre Philadelphia? tout le monde va dire que non parce qu'il est trop tôt et c'est la... La réponse la plus facile, c'est non, je ne joue pas la saison. Toute cette merde. Mais la vraie réponse, c'est oui. Oui. Si Montréal se retrouve, parce que leurs concurrents directs, ce n'est pas Toronto, Toronto va finir d'insérer, on s'entend. Et Toronto va être champion de CONCACOF. Bon, on a essayé de parler de Toronto. Nos concurrents directs, c'est les clubs qui ont pris beaucoup de points en ce début de saison et qui n'étaient pas prévus, c'est-à-dire Orlando qui ont 13, New England qui ont 11, Columbus aussi 11 et nous, on a 6. On se retrouve à peu près à mi-chemin, OK? Là, on va dire, oui, Montréal est à 3 points des playoffs. Non, ce n'est pas vrai parce que Red Bulls qui a 9 points a le fameux match en main et ils vont gagner d'autres matchs plus tard. Ben oui. OK? Donc, si on perd ce match-là contre New England à la maison, au lieu d'être à 5 points on se retrouve à 8 points, oui, la saison est jeune, blablabla, cliché, on s'en fout. Réellement, ça devient extrêmement compliqué qu'il faut commencer à espérer à aligner des victoires. C'est les fameuses victoires qu'on n'est pas capable d'obtenir et qu'on dit qu'on peut obtenir rendu plus tard dans la saison. Exactement. Ça ne se peut pas. Et tu sais, oui, on a hâte que je dise non-playoff, mais si je dis non-playoff et qu'on fait les playoff, on va voir rire de moi. Donc, je vais attendre encore un peu. mais on n'est vraiment pas loin. Non, mais c'est très haut et je te pose la question parce que c'était pour avoir cette réponse et je suis d'accord avec toi, Nilton. Ce n'est pas le moment de paniquer totalement mais c'est le moment de se réelliser. Il faut vraiment prendre ça match par match. Littéralement, de façon langue de bois, match par match. Parce que quand on regardait l'horreur des matchs, le calendrier auparavant, on se disait Houston, on va perdre. Houston, oublie ça. Il y a des matchs où tu dis à l'extérieur oublie ça. Dallas, tu ne gagnes pas, donc tu dis c'est fini. Oublie, tu n'as aucune chance. Maintenant, c'est les clubs marginaux qui étaient marginaux comme l'impact qui commencent à déranger pour pouvoir prédire une sorte de victoire ou pas. Tu dis Fadelphy. Tout le monde pense que Fadelphy c'est la sous-crase de la crasse de la MLS mais ils ne sont pas si loin de l'impact. Chicago, ils sont en crise d'identité mais c'est une équipe qui essaie de construire de plus en plus mais ils ont beaucoup de joueurs qui ne sont pas vieux mais ils ont un mix de vieux et de inexpérimentés. Maintenant, quand tu es contre New England, Chicago, Orlando, New York City FC, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Tu ne peux pas prédire qu'on va gagner. Oui, et quand on a cet écart-là, on n'a plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire que contre ces équipes-là, on doit les gagner match après match. Et sans hésitation. Je ne vois pas cette équipe va être capable de maintenir un rythme soutenu comme ça. Et c'est ça qui dérange un élitant. Avant, peut-être qu'il y a quelques matchs, on disait l'impact gagne deux matchs de suite, ils pourront survivre jusqu'à juin. Tu gagnes deux matchs de suite, prends des matchs nuls, tu survis. Là, on arrive, on se rapproche très rapidement aux fameuses phrases il faut que l'impact gagne, fasse des séquences de quatre victoires, cinq victoires. Mais c'est un soutien. Avec les mêmes joueurs qui nous ont donné des séquences de quatre défaites. Avec les mêmes joueurs et certains joueurs clés des nouveaux se retrouvent déjà dans la liste des trop-poutines. Imagine. Donc, tu prends tout ça ensemble, tu dis, on est déjà au mois, la mi-avril, proche du mois de mai, le printemps, il fait chaud, il fait beau, il fait plus chaud, pardon, il fait un peu plus beau. Et déjà, on va commencer à se dire, il faut que l'impact gagne trois matchs consécutifs. Littéralement. Parce que là, Atlanta, le 28, c'est à Atlanta. Après, tu as le 5 mai, le 12 mai et le 21 mai, c'est au Statsaputo. Incluons le 9 mai à Chicago, mais tu as trois matchs au Statsaputo. Contre New England, contre Philly, contre Ellie Galaxy, Zlatan. Ou peut-être pas Zlatan, on verra. Pas par le coup du monde, s'il y va ou pas. Donc, ça va être une catastrophe contre Atlanta. Donc, on a perdu leur premier match, c'est un peu la folie à Houston, 4-0, mais ils ont 5 victoires, un match nul contre New York City. Et on va en manger toute une, ça va aller vite. Et puis, l'impact, c'est quand même pris 12 buts. Ils ont pris 12 buts dans trois matchs. Là, on va être obligé vraiment d'être à quatre défenseurs. Et là-dedans, c'est notre nouveau régulier et pilier défensif, Raitala. Et celui que finalement, peut-être que les vidéos YouTube étaient en accéléré parce qu'il allait vraiment là Rudy Camacho. Tu vas savoir que Fanny va te forcer à commencer? Parce que là, il n'était pas loin de jouer contre... Ça va être la surprise. C'est l'élément de surprise, on ne va pas le dire. Là, ça vaut la peine de ne pas nous le dire. Est-ce que Fanny... Le gang, ne soyez pas fâchés. Là, quand on ne sait pas si un joueur va jouer et qu'il va jouer finalement, c'est là que c'est surprenant pour une équipe. Est-ce que Fanny va prendre l'avion? C'est ça la question qu'on se demande. On ne peut pas le dire ce que Tata Martino est en train de calculer si Fanny vient ou pas. On va payer Alec pour qu'il reste dans le parquet de l'avé au pan. On va aller payer son parking à 20 dollars la journée. On va le gérer. On va le gérer. Oui. Puis on a... Ah, Uber, c'est moins cher. On paye Uber, Alec, on paye Uber pour me payer ton Wi-Fi et ton LTE pour une journée. C'est ça. Tu suis les joueurs de l'Impact partout. Exactement. Tu es sponsorisé par CCPP. Si on est capable de vendre les photos, tu prends une cote. Tu prends une cote. On va te envoyer du gear hashtag CCPP. On va le faire sur Amazon. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou... C'était celle de Rémi Trudel. Benoît Tourangeau pose une très bonne. Est-ce que Rémi Gard s'est fait outcoacher? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens sont encore pleins sur Twitter par rapport au manque de changement fait par Rémi Gard, mais quand tu vois son banc, j'ai dit... Le changement qu'il y a eu, le outcoaching, j'imagine ce que Benoît fait référence, c'est qu'à la mi-temps, Bradley, ce qu'il fait, c'est que lui, il arrête de jouer à 5 défenseurs. Au lieu de jouer 5-2-3, il sort des hands puis il rentre blessing puis il joue en 4-2... Bon, en 4-4-2... Je pense à 2-4-4. C'était plus du 4-2-4. C'était 2-4-4 là, quasiment 2-4-4. Exact. 2-4-4. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il a été une très, très grosse critique. On s'entend que c'est Sirimi Gard qui s'appelle Moro Bielo puis qu'il ne fait aucun changement à la mi-temps puis qu'on se prend deux vœux rapides comme ça. Le Fire Bielo, il est en... Il trend. Il trend sur Transmap Montréal. Mais regarde, honnêtement, le fait qu'il perd Cabrera dans le match, je pense que ça lui limite beaucoup de choix tactiques parce qu'il est obligé de garder deux défenses centraux parce qu'il sait qu'il ne va pas marquer des buts. Je pense que... Excuse-moi ? C'est pas l'enjeu. De toute façon, il restait que Petrasso sur le banc comme option. Option. Exactement. Et puis je pense honnêtement, honnêtement. Soyons honnêtes, Nilton, honnêtement, au fond de toi et au fond de tous les... Les 21 personnes qui nous écoutent en ce moment. J'espère qu'il y a 21 personnes qui nous écoutent, qui étaient au stade. Ou vrai ? Les 20 personnes qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux qui vont partager ce podcast avec leurs amis et les autres fans de l'impact de morale et du foot. Au fond de vous-même, quand c'était 3-1 à la mi-temps et vous savez que Cabrera a été expulsé 15 minutes avant, est-ce que vraiment vous pensez que l'impact allait tenir ? Est-ce qu'il n'y a pas un doute que peut-être LFC avec Vela ou Rina et Rossi n'allait pas faire un remontada ? Peut-être pas gagné. Mais est-ce que vraiment vous avez cru qu'il n'y a rien de se passer ? Moi, je pense que les gens qui se sont dit que non, ils vont gagner, je pense qu'ils sont mentis un peu. Parce que vraiment, ce que Vela et Rossi avaient déjà fait en premier mi-temps et Ourena qui n'était pas bon dans l'ex-en-rosé, moi, je pense qu'il fallait supposer que l'impact n'allait pas sortir avec 3 points. Sofiane, il faut que tu dises ça. OK ? Pourquoi Jason Vargas est encore sur le terrain ? Oui, est-ce que Vargas est resté trop longtemps sur le terrain ? C'est possible. Il est sorti à la 80 minutes, 84 minutes. Il était trop temps déjà. Oui, mais je pense qu'il voulait surtout que l'impact marque ce fameux 4 ans pour détruire... Je pense que Rémi Garne, on voit sa personnalité, on commence à le connaître un peu plus. Ce n'est pas quelqu'un... Est-ce que tu dis qu'elle a une tête dure ? Est-ce que tu dis qu'elle a une tête dure ? Non, moi, je dis plutôt que c'est quelqu'un qui est trop classique. Il est trop classique, il n'est pas gambler. Il est trop vanille. Comment ? Il est trop vanille. Oui, c'est un bon terme. Parce que, on l'a vu dans les autres matchs, on voyait que, mettons, Petrasso était fatigué, il n'a pas osé mettre du val, puis ça a coûté des points. Là, Vargas est là, il préfère le descendre. pourtant, on l'a vu comme milieu de terrain, lui aussi, il l'a vu. Vargas au milieu de terrain, c'est pas mal un fantôme. OK, oui, s'il y a un coup franc, il va être utile, mais si on n'a pas de ballon, on n'aura jamais de coup franc. Oui, c'est vrai quand même. Il n'y a pas beaucoup d'options. OK, je peux comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur le banc. Oui. Mais s'il y a une chose que Kruliki est capable de faire, c'est de faire du pressing, c'est de travailler fort au milieu de terrain, c'est peut-être pas efficace, mais au moins, de temps en temps, il va réussir un truc que Vargas ne va jamais, jamais, jamais réussir. Tu sais, une fois que j'ai dit ça, les deux buts, les deux buts, c'est deux phases arrêtées. Et ça, ça ne change rien. Que ce soit Vargas, que ce soit Kruliki, que ce soit une équipe à 10 ou une équipe à 11, ces deux buts-là qu'on concède sur des phases arrêtées, ça commence à être gossant. On change de coach, on change de joueur, c'est tout le temps le même problème. La seule constance, comme je l'ai tweeté, c'est Bush. Est-ce que c'est vraiment Bush le problème dans les phases arrêtées? Est-ce que c'est lui qui doit soit prendre en charge sa surface, qui doit contrôler un peu plus ses joueurs autour de lui? Ça ne se peut pas que d'une année à l'autre, on change plein de trucs, mais ça finit que c'est tout le temps la même affaire. Les buts, c'est des suites de cafouillage. Un gars passe dans le beurre, tout le monde et sa panique, personne n'est vraiment sûr de qui va aller sur le ballon, qui va courir. Ça ne se peut pas prendre des buts continuellement sur des phases arrêtées de même. Et à ce moment-là, ce n'est plus vraiment du out-coaching sur ce match-là. c'est plus de l'entraînement, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas nécessairement un out-coaching complexe du match. Ça va au-delà de ça. Est-ce que tu as l'impression vraiment que les problèmes de phases arrêtées cette année, ça ressemble au la répétition qu'on a vu depuis 2-3 ans? Tu as vraiment l'impression? C'est les mêmes mouvements de panique. Oui, mais Nilton, c'est un truc qu'on va dans tous les matchs, dans le football. J'ai l'impression... Non, 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 je ne suis pas d'accord. OK, on va comparer avec des grosses équipes, mais je viens de voir le match de la Juve, Napoli. Un ballon qui est centré, que ce soit Buffon ou Reyna, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps proche du ballon. Il n'y a pas un pas arrière avant, on hésite. Il est tout le temps dedans. Il y a toujours au moins un défenseur sûr. C'est sûr que ce n'est pas la même. Je ne peux pas comparer que ce soit... Je suis d'accord, Nilton. Mais lui, quand il saute, c'est à lui le ballon. Il n'y a personne d'autre. C'est clair et net que quand un ballon rentre dans la surface, c'est lui qui y va, c'est le gardien. À Montréal, je vois tout le monde qui regarde l'autre. Non, c'est vrai, mais ça, c'est une question d'attitude. Le mot attitude, je pense que c'est une question que les joueurs-là ne savent pas dégager des ballons de la tête et se positionner. Je pense que c'est une question d'attitude. J'ai plusieurs ans dans les copiers arrêtés, tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, les XO, les vidéos, puis les placements, puis les schémas sur les ardoises. Mais à la fin, il faut que tu exécutes. Il faut que tu suives le joueur quand il bouge. Souvent, dans les phases arrêtées, c'est des défenses aux zones. Dans le foot moderne, peut-être dans les années 90, c'était du man-to-man, mais là, c'est beaucoup plus la zone avec... C'est un peu mix, là. Oui, c'est la zone avec du mix parce qu'un couffrant ou un couffrant indirect ou un corner, il y a du mouvement. Mais tu t'assures de couvrir des zones spécifiques qui sont clés. Sinon, ton man-to-man, ta couverture man-to-man ne va jamais marcher. Mais, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression que je vois des comportements au sein des coupiers arrêtés de l'impact que je n'ai pas vus ailleurs dans le monde. Je ne dis pas que c'est le niveau Juvenal ou Bayern-Durttmuth, non, mais je n'ai pas l'impression que... Ah oui, il n'y a que l'impact dans le monde du foot qui ont vraiment ce problème de coupiers arrêtés, mais, encore une fois, est-ce que c'est les pires en balas ? C'est très possible. Les gens vont centrer les stats qu'en termes de but concédé en coupiers arrêtés et l'impact, c'est la pire équipe de la Ligue depuis 2012. C'est possible. Je n'ai pas les stats en main, je n'ai aucune idée. Mais, on n'a pas de patron. On voit, on le sait, Evan Bush, ce n'est pas le patron de la surface. Les défenseurs centraux, on ne l'a pas vu. Peut-être qu'avec Fanny, ça serait différent, ça aurait clairement un patron. Peut-être qu'avec Diallo, il aurait pris ce rôle-là de patron de la surface et que là, on se retrouve par défaut avec des gars qui ne sont pas capables de faire ce travail-là, d'être le patron dans les phases arrêtées. Oui, en dehors des défenseurs centraux, ça ne sera pas Piat qui va gagner des ballons de la tête, ça ne sera pas nos autres milieux, ça ne sera pas nos attaquants, parce que nos attaquants s'appellent Vargas et Piatti, ce n'est pas nos latéraux. Finalement, il ne reste plus personne. Finalement, c'est très, très, très facile de gagner des duels parce que le one-on-one, à part un duel ou deux, on est tous perdants. Oui, c'est vrai. Regarde, ce n'est pas que je n'ai pas envie de parler de ce sujet, mais j'ai du mal à dire que c'est catastrophique, parce que oui, les stats vont dire que c'est catastrophique, mais je n'ai vraiment pas l'impression que... En allant, c'est l'impact qui attaquait plus, il ne se prenait pas à toute copier en réalité. C'est sûr. Donc, c'est... C'est un autre sujet d'abord. Je suis vraiment lourd. Une chance que je t'aime. Hollywood nous demande comment on a trouvé l'impact avant le carton rouge. Ce n'était pas mauvais. Il y avait de la confiance. Il y avait des duels. J'ai vu une séquence où on a réussi pas loin de 10 passes consécutives. Non, je me rappelle de ça, puis sur le but de Piatti, la frappe sur le centre de Silva, qui envoie le centre à Taïder. C'était une belle séquence. On voyait les triangles. Finalement, Levit jouait haut. À ce moment-là, quand tu avais donné un peu trop de poutine, moi, j'avais cette référence où le début de match, c'était bon, parce que là, on voyait son ancien rôle de milieu offensif au collège. Une fois qu'on est dans l'autre moitié du terrain, il y a ses bons réflexes, il y a ses belles courses. Il contrôle bien le ballon. On a vu Duval qui était impliqué, qui se donnait à fond pour aller chercher le ballon jusqu'à la ligne du fond. C'était bien. Même, je m'étais dit, finalement, Nilt, le 5-3-2, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Oyongo peut revenir. Oyongo, non. Ça, je l'ai dit à mon partenaire de billet de saison, Thierry, j'ai toujours venu toujours préférer le 5-3-2. Oyongo, c'est fou. Puis, tout d'un coup, est-ce que ça veut dire que l'Impact est incapable de jouer cette saison avec 4 défenseurs? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que l'Impact a besoin de bloquer l'axe. Donc, ils font ce qu'ils peuvent pour le faire. Sinon, ils ne le feraient pas. C'est mon impression. J'essaie de l'expliquer le plus simple. J'essaie de simplifier les choses, mais c'est comme ça que je le vois. s'il l'impact a bloqué l'axe, il faut des joueurs qui sont capables de jouer dans l'axe. Tu en mets 3 et tu espères que ça marche. Non, ça ne marche pas. Ça ne fait 7 matchs. Ça ne marche pas. Je pense qu'ils voient que le terrain est trop pauvre. Peut-être qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir attaquer et avoir beaucoup de position de balle. Il se dit qu'en tant qu'affaire, il faut qu'on puisse bétonner en arrière de façon systématique. On verra, néle-tonnellement. Ça fait juste 6 matchs. Ça fait déjà 6 matchs, mais c'est seulement 6 matchs. On va se parler à 7. Excuse-moi. J'entendais un écho. Je dis, pourquoi ils parlent le temps de 7? C'est déjà 7 matchs. Ils ont tous compté ces matchs. Il n'y avait aucune pratique. Ça fait déjà 7 matchs? Non, c'est 6 matchs. Non, 7-7. Oh, non. La saison est finie. Il faut arrêter. Non, mais blague à part, ça fait seulement 7 matchs et c'est déjà 7 matchs. On va voir. Étonnellement, j'ai vraiment, je ne peux pas dire la fameuse phrase de Radio-Canada si la tendance se maintient parce que j'ai vraiment du mal à avoir une tendance. La seule tendance que je vois, c'est que soit Piatti marque, soit c'est mort. Soit Piatti fait qu'il joue comme un dieu à chaque match, soit c'est mort. Donc, je ne vois pas comment comment ce collectif va pouvoir accélérer son développement. Peut-être que c'est une question de 2-3 matchs pour qu'il y ait un déclic. Mais encore une fois, il y a des factures X, Vargas, c'est quoi son rôle dans la vie. S'il va, j'espère qu'il y a un rôle plus percutant, plus intéressant. Les latéraux, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. À partir de maintenant, voyons les autres latéraux de la Ligue. Ce qu'on a maintenant, ce n'est pas assez bon pour être un bon niveau, un bon club à MLS. Donc, pour répondre à Michel Gaumont, qu'est-ce que Rémi Gard aurait pu faire pour solidifier son équipe et protéger le 3-1 ? La réponse, rien. Rien, parce qu'il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il n'a rien fait, il a juste espéré que l'équipe en place était capable de le faire. Oui, c'est ça. Je ne vois pas Belangoyette ou Jackson Hamel. Peut-être Jackson Hamel pour marquer des buts ou Petrasso pour faire une différence dans ce match-là. Ou même Raheem Edwards. Est-ce que, une suggestion comme ça, est-ce que descendre Piatti au milieu de terrain et mettre un vrai avançant qui est capable de tenir le ballon, ça aurait été plus utile ? Ben oui, c'est un vrai avançant. Piatti descend d'une coche, mais Piatti reste proche de la surface. On avait deux vrais avançants. Oui, mais ils ne sont pas assez bons. Pour Rémi Gat, ils ne sont pas assez bons. Ils ne sont pas assez bons ou parce qu'ils n'étaient pas taux physiquement ? Moi, je pense qu'il peut se justifier par rapport à la méforme physique de Jackson Hamel et de Mankozu, mais aussi que le fait que la chimie entre Piatti et Vragas est relativement bonne. Eh boy ! Relativement bonne. J'ai mesuré mes mots. Il n'y a pas de chimie. Arrête-moi ça. Mais en tout cas, il est mis ensemble, donc il doit penser que ça marche quelque part, l'entraînement. Alors là, on est en train de se rendre compte que Vragas, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas l'attaque en pointe, Vragas. Ce n'est pas compliqué. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un mauvais joueur. C'est quoi sa vraie position ? J'ai l'impression que c'est un élire. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème. Ben oui. Voilà, encore une fois, il faut mettre les gens dans les bons rôles. Il faut qu'ils portent les bonnes chaussures pour aller au travail. Tu ne portes pas des claquettes pour aller construire un bâtiment. On a sorti plus qu'un million de dollars pour lui. Oui. Qu'est-ce que tu veux ? On avait Mancusu comme attaquant. Tout va bien. Tout va bien. Toute la ligue a au moins un attaque en pointe qui est capable de marquer comme du monde. Et les FC, ils ont zéro attaque en pointe. Ils ont deux élire qui peuvent marquer 15 buts chacun. Là-bas, il y a juste un élire qui est capable de marquer 15 buts. My God. T'imagines ? Avant de commencer le podcast. Tu étais positif. Je vais digérer la défaite. Ça n'allait pas mieux. Là, tu es en train de me défaire. Tout le mojo. Est-ce que j'attends juste de voir ce que Silva et Vargas vont donner de façon systématique et comment Tider va pouvoir s'adapter ? Est-ce que Tider, il peut s'adapter facilement ? Il peut jouer le rôle de l'autre deux. Il change de vitesse. Tider, il faut qu'il clutch. Il est pris en deuxième vitesse. Le goal. Mais lui, il va switcher avec le collectif. Ce n'est pas un gars. C'est lui le collectif. Il ne peut pas se dire je vais attendre que Kroliki ne devienne bon. Quand Tider prend le ballon sur 30-20 mètres, il le fait souvent contre les FC. Il n'y a personne qui donne le ballon. Qu'est-ce qu'il fasse ? Ce n'est pas Gemmailly. La même Gemmailly ne faisait pas ça avec l'impact. Il faut rester conséquent. Tider, c'est un 8 qui est timide offensivement. Tider, tu le mets à Nguyen, tu vas voir comment Tider va être meilleur. Parce qu'il, il va pouvoir se déplacer autour de Nguyen et il va pouvoir se fider et laisser le pia-pia s'occuper du reste. Mais bon, moi, je ne suis pas recruteur, je ne sais pas de quoi je parle, ce n'est pas grave. Allô ? Allô ? Oui ? Allô, oui ? Titch Tournesol nous demande est-ce que Vargas doit faire un petit tour sur le bain ? Salut, Titch. Je pense qu'il y a aussi un patron. Merci, Titch Tournesol d'être un patron du Canapcet. Honnêtement, le staff va faire que Piatti soit dans des bonnes conditions. Oui ou non ? Non, il n'ira pas sur le banc. Il n'ira pas sur le banc. Aïe, 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 aïe. Il n'ira pas sur le banc. À moins que vraiment... Je ne sais pas comment le staff... On ne peut pas répéter sans cesse le même alignement avec les mêmes joueurs et espérer que ça va être différent. Ça va être encore toujours la même chose. J'avoue que le fait qu'il manque à défense centrale, il ne se peut pas à 5. Il se peut que Vargas sorte ou que Vargas joue avec Piatti et Mancosu, par exemple. Moi, le rôle de Vargas, je le vois dans une équipe... Malheureusement, puis ça, ce n'est plus mon problème parce qu'ils l'ont payé cher puis ils l'ont vendu comme un gars qui allait peut-être devenir le prochain Almiron de l'Impact de Montréal. Mais Vargas, c'est un gars qui peut être utile en fin de match. Il reste 20 minutes, 25 minutes puis on court après un résultat. Et tu le lâches loose. et on le met là comme deuxième attaquant, électron libre, promène-toi, fais ce que tu veux. On gagne un coup franc, fine, tu vas être utile. Dans un rôle fixe de 70 minutes, 80 minutes, non, il est un peu perdu. Il nuit beaucoup trop pour ce qu'il apporte. Mais est-ce qu'il peut être annulé dans un 4-3-3 qui serait possible contre... Peut-être. À ce moment-là, le peu de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant de Silva, je préfère avoir Silva comme Elie Droit au lieu de Nargasse. Mais Silva va se retrouver avec Pierre-Dietaïdard parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc, je pense que Silva sera sacrifié. Hein ? T'as vu ça, Dilton ? Boum ! Je te contre. À chaque fois. Finalement, Lala ! Cet argent-là, à Donnadell, ça aurait été le fun de le mettre ailleurs ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a beaucoup de... Beaucoup de termes et gammes qui ont pu être utilisés de façon plus efficace. Surtout que l'impact n'a toujours pas d'attaquants de pointe qui calme de marquer 15 buts dans cette ligue. Donc, pour résumer, on n'a pas d'attaquants de pointe et on n'a pas de milieu. Il manque un troisième milieu offensif. Oui. Puis, défensivement, on n'est toujours pas sûrs. C'est qui le boss ? C'est qui le patron ? Les latéraux, on n'est pas sûr ce que ça va encore dans un club qui veut... Il y a toujours de manque si on est une équipe de play-off, c'est ça ? Exactement. Hé boy ! Une dernière question avant de déprimer. Kevin Douska. Salut Kevin. Compte tenu qu'il y a un déséquilibre offensif causé par la présence... Par la présence de... Potentiellement des problèmes... Comment ? T'as coupé l'hériture, excuse-moi. Oui, je continue. Est-ce que tu... OK, je recommence. Donc, il nous demande compte tenu qu'il y a un déséquilibre offensif causé par le focus de Piatti sur son flanc gauche qui va causer des problèmes potentiels en transition défensive parce qu'on ne devrait pas plutôt s'essayer avec deux milieux défensifs centraux. Puis il termine sa question et il résume pas mal bien la situation et aussi comment on se sent. Je ne comprends plus rien de ce club. Mais au fait, on comprend. C'est juste qu'on est vraiment déçu de se rendre compte que tout ça, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé mais l'impact il joue quasiment avec deux milieux défensifs parce que lorsqu'ils ont du mal à attaquer, donc Tyler joue avec Piet. Il est obligé d'être défensif. S'il va, aussi il devient des milieux défensifs contre l'AFC, il joue à 10. Et quand on se fait à cinq défenseurs, il y a donc trois défenseurs centraux, c'est un peu le même concept. C'est d'avoir un autre body défensif dans l'axe. Mais on n'en a pas d'autres milieux défensifs. On s'entend que Piet se blesse demain matin. Tu vas upgrader Krolycky puis Belonguette puis Tyder va devenir ton milieu défensif. Il peut le faire. On fait des nouveaux records au niveau du concédé. On ne pourra jamais se plaindre que l'impact ne joue pas les jeunes. Ça, c'est sûr. Parce que ça sera par défaut. Mais non, c'est vrai. C'est une bonne question de Kevin Duska. Honnêtement, le fait que tu aies un déséquilibre pour laisser Piet y marquer, c'est un déséquilibre nécessaire. Tu ne peux pas jouer trop sur un côté puis espérer être équilibré sur ce même côté-là. C'est normal. Lovitz, il va souffre beaucoup parce que Pieti attaque beaucoup. Et c'est normal. Donc, quand Pieti monte... Moi, ce que je crois, c'est que l'impact a des problèmes défensifs parce qu'ils n'ont pas assez de solutions offensives. À chaque fois qu'ils gagnent un peu le ballon, ils vont le reperdre trop facilement parce que le bloc est trop bas. Tous les joueurs sont dans une position défensive. rajouter... Enlever Krolicki pour mettre un deuxième pied, ça ne va rien changer. Il faut absolument qu'une fois qu'on gagne le ballon, il faut que tout le monde se pousse un peu plus vers l'avant. ce milieu défensif. Il faut qu'il monte un peu plus. Ce deuxième milieu défensif devrait être taille d'air. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre milieu un peu plus à vocation offensive. Tout à fait. Puis il faut citer un attaque en pointe qui est capable d'attirer les défenseurs et de faire des courses. En amont, arrêtez de dire garde, s'il te plaît, Rémi garde, arrête de comparer Kwanckouza à Cavani. Oui, mais Cavani, il ne marque pas de but. Il faisait comparaison par rapport à l'effort de travail sur le terrain, comment il s'écrive pour le groupe et le collectif. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mancusu, il n'avait jamais un problème d'effort. Mais maintenant, en 2018, il n'y a pas pas connu aussi. Il n'y a pas connu aussi. Exactement. Il travaille très fort. Et ça, c'est vrai. L'Italiens, ils ont une éthique de travail. Il n'y a pas une finantise italienne dans le foot. Il y a un style différent, mais ils ne sont pas feignants. Du moins, je parle des attaquants que la tradition italienne est des attaquants. Mais, en 2018, quand tu vois les autres clubs qui ont comme un attaquant pointe, ceux qui sont en concurrence avec toi, il faut que tu aies un attaquant pointe qui a du talent, qui a du finishing, qui a arrêté les gars de 35 ans. Même Torres, je trouve ça très bien s'il vient, mais ça va quand même déranger papa en son âge. Mais c'est mieux que tout ce qu'on a en ce moment. On est clairement l'équipe avec les moins bons attaquants. On n'a pas d'attaquants, Nilton. Sur le 11 étudiants, il n'y en a pas. Jefferson Amel, il est meilleur comme Mankozu, mais il ne joue pas. Donc, qu'est-ce que je dis sur Jefferson Amel ? Il n'est pas bon ? Je ne sais pas. Honnêtement, athlétiquement, Jefferson Amel est beaucoup plus intéressant que Mankozu. S'il se blâche souvent, too bad, il ne jouera pas. Mais honnêtement, il faut arrêter là. Honnêtement, Vargas est comme attaquants. C'est sérieux. Non, mais on va voir ta règle. Non, tout va bien se passer. T'y crois ? On verra après C'est toujours le mois de mai. On aura le temps de faire la fameuse prédiction. On verra. Bon, sur ce, l'émission conclue. Merci beaucoup. Tout le monde va l'écouter. En direct, sur soundcloud.com, barre oblique un football club, Spreaker, iTunes, Cannes, Football Club Plus et tout le plafond d'abord de diffusion. Sur Facebook, Cannes Football Club, Nilton, c'est Twitter at Nilton Georges, J-O-R-G-E et moi, at Sofiane Benzaza. Et n'oubliez pas de partager le podcast avec votre connaissance, vos amis, vos collègues et aussi, si vous voulez aider l'aventure du Cannes Football Club, allez sur notre page Patreon, patreon.com, barre oblique Cannes Football Club. Les liens vont être dans les descriptions de l'émission. Donc, merci encore Nilton. Toujours un plaisir de parler bleu, blanc, noir en ce dimanche printanier. Bonne soirée, Nilton. Ciao, ciao. Ciao, tout le monde. ! Sous-titrage ST' 501